Chercher la vérité, réfléchir sur le beau, le rôle de l'État ou encore la définition du bonheur, autant de thèmes chers au cours de terminal de philosophie. Une occasion rare de se pencher sur ce qui fonde le vivre ensemble, permet le progrès social, l'argumentation et le respect de l'opinion de l'autre. Mais le ministère de l'Éducation nationale souhaite réduire, voire supprimer, dans les filières scientifiques et techniques, l'enseignement de la philosophie. Et supprime dès maintenant leur dédoublé. Une heure de philosophie que l'on passait avec la moitié de l'effectif de la classe. Sans ce dédoublement, comment philosopher à 36 élèves par classe ? Ce vendredi 3 juillet, une centaine de professeurs de philosophie se sont rassemblés rue de Grenelle, non loin du ministère de l'Éducation nationale, pour protester contre la suppression d'heures de philosophie en classe de terminal technologique et scientifique. On peut raccrocher les élèves à la philo par l'économie, par la philo de l'économie, par la philo de la finance, etc. Donc ce n'est pas du tout hors propos par rapport à leur formation. Si on s'attache à bien ancrer les choses, je pense qu'il faut arrêter de prendre les élèves de techno pour des imbéciles, qui ne seraient pas capables d'avoir une perception philosophie des choses. La reconnaissance que ces élèves nous apportent, c'est quelque chose qui donne tout son sens à notre métier. La réforme des lycées, impulsée par Luc Châtel sous le gouvernement Sarkozy, permet globalement aux chefs d'établissement d'aménager sous sa responsabilité une partie des emplois du temps. Cependant, la redistribution des enseignements pose problème. C'est une volonté politique de déconstruire une organisation rationnelle des enseignements, la fameuse éducation morale et civique qui correspond point par point au programme de philosophie des classes de terminale et qui, évidemment, pourrait être parfaitement attribuée aux professeurs de philosophie. Cette réforme sème un malaise au sein du milieu enseignant. On diminue les heures de philo, on les remplace par des heures d'éducation civique et morale. Il faut savoir comment les notions s'élaborent, se conçoivent, se construisent. Et la philosophie est devenue la seule discipline qui soit une discipline problématique et qui est en interrogation sur elle-même, qui se reprend elle-même. Ce qui est clair dans l'ensemble de l'esprit de la réforme, c'est qu'il faut abattre l'idée qu'il y ait une pensée possible sur ce que l'on apprend, c'est-à-dire ce qui a été la tradition républicaine depuis presque un siècle. C'est deux visions de l'éducation. D'un côté, il y a une vision que nous défendons, qui est celle de l'excellence et du mérite. De l'autre, il y a une vision qui est celle de l'égalitarisme ou de l'uniformisation. Il y a peut-être deux visions de l'éducation à droite et à gauche du gouvernement, mais elles se retrouvent dans leurs raisons comptables. La mise en cause de l'enseignement philosophique en est la preuve. Il faut faire de l'élève quelqu'un qui réplique, qui reproduit, qui satisfait à des exigences d'imitation, et non pas de réflexion et de reprise critique de soi-même, et surtout d'assumer une pensée propre, je dirais, comme c'est la fonction du citoyen, de contrôler le pouvoir. Les professeurs de philosophie sont les lanceurs d'alerte d'une éducation qui se tourne vers une politique du résultat au détriment de la réflexion et de l'émancipation. L'école républicaine n'est pas une entreprise. On a tous appris que science sans conscience n'est que ruine de l'âme.